salut et bienvenue dans mon garage aujourd'hui je vais reparler de l'eau de javel j'ai fait plusieurs articles sur le blog par rapport à l'eau de javel donc méthode d'assainissement chimique extrêmement intéressante pour nous mais on continue de me poser beaucoup de questions par rapport à l'eau de javel donc je vais essayer d'y répondre au travers de cette vidéo pour commencer l'eau de javel non parfumée donc non parfumée c'est vraiment l'eau de javel qui va nous intéresser si vous voulez influencer la qualité de votre eau c'est à dire vous servir de l'eau de javel pour peut-être assainir chimiquement l'eau il va vous falloir de l'eau de javel non parfumée c'est extrêmement important mais donc l'eau de javel non parfumée est la méthode d'assainissement chimique la plus simple la moins chère et la plus polyvalente qu'on puisse trouver aujourd'hui elle est d'ailleurs recommandée par la croix rouge par exemple pour le traitement de l'eau pendant et après une catastrophe donc là on peut parler de catastrophes naturelles comme on l'a vu par exemple à catherine à la nouvelle orléans l'ouragan catherine a bien évidemment fait d'énormes inondations et tout le réseau d'eau potable a été bien évidemment contaminé dans ce genre de situation vous ne voulez pas boire cette eau on a de tout dans cette eau des cadavres des excréments de l'huile moteur de l'essence et ainsi de suite vous allez devoir assainir cette eau avec plusieurs méthodes l'assainissement chimique est une méthode il y en a d'autres par exemple l'ébullition je préfère l'ébullition à l'assainissement chimique mais dans une situation d'effondrement peut-être que c'est tout simplement une coupure de courant et une coupure d'électricité d'eau du réseau de l'eau potable chez vous en appartement et que bien évidemment dans cette situation vous n'allez pas faire un feu dans votre salon et faire bouillir votre eau donc avoir une possibilité d'assainissement chimique toujours extrêmement intéressant le plus de méthodes nous pouvons avoir à la maison pour influencer la qualité de notre potable le mieux donc il ya un système de filtration bien évidemment une méthode d'ébullition qui va être indépendante du réseau donc toujours pareil réchaud à gaz avec une popote pour pouvoir faire bouillir l'eau et aussi une méthode d'assainissement chimique juste au cas où donc pendant une situation d'effondrement on ne veut pas boire de l'eau contaminée et donc c'est bien d'avoir des systèmes et des méthodes de pouvoir influencer la qualité de notre eau et l'eau de javel est une de ces méthodes l'eau de javel est une méthode extrêmement simple on va voir ici que sur chaque bouteille d'eau de javel toujours non parfumée on va avoir un pourcentage de chlore indiqué chez nous aux états unis généralement ça va être 6% peut-être que chez vous ce pourcentage va être différent peut-être que vous allez trouver des systèmes à 1% de chlore peut-être que vous allez trouver des systèmes entre 4 et 6% ou entre 7 et 10% peu importe on va ici avoir un dosage très flexible on va en fait nous s'adapter au pourcentage de chlore pour notre dosage donc c'est une méthode simple on va prendre le pourcentage et on va ajouter quelques gouttes d'eau de javel dans un litre d'eau j'ai pris l'exemple de la bouteille nalgine tout simplement parce qu'elle fait un litre donc les deux vont marcher ensemble ça va être beaucoup plus simple pour nous de tout baser sur un litre d'eau donc si vous êtes sur un système à 1% de chlore par exemple vous allez mettre 10 gouttes d'eau de javel dans un litre d'eau si vous êtes sur un système à 4 entre 4 et 6% encore une fois le dosage est flexible donc si vous êtes sur un système entre 4 et 6% vous allez mettre deux gouttes d'eau de javel par litre et si vous êtes sur un système entre 7 et 10% vous allez mettre une goutte par litre vous allez après attendre 30 minutes et vous allez avoir de l'eau potable si votre eau est très très froide ou extrêmement polluée par exemple vous l'avez trouvé dans un caniveau à Paris vous allez pouvoir ici doubler la dose donc c'est pour ça qu'il y a de la marge on me demande souvent quelle doit être la taille de la goutte peu importe on a de la marge ici si vous êtes par exemple sur un système à 5% de chlore et que vous devez mettre deux gouttes par litre si vous en mettez trois vous n'allez pas mourir ici c'est aussi un système extrêmement économique si on le compare au micro pur par exemple micro pur est un système extrêmement intéressant d'assainissement chimique aussi qui marche comme l'eau de javel qui vient en pastille j'adore le micro pur par exemple pour le mettre dans nos sacs d'évacuation dans nos kits dans nos kits de décentralisation toutes ces choses là je conseille à tout le monde de toujours avoir une méthode d'assainissement chimique comme les micro pur sur soi extrêmement intéressant et important de pouvoir purifier de l'eau traiter de l'eau assez rapidement ça va marcher pareil on va mettre une pastille par litre et on va attendre 30 minutes avant de boire cette eau mais par exemple si on se base toujours sur du 5% l'eau de javel à 5% 4 litres d'eau de javel va pouvoir traiter 3700 litres d'eau c'est un système donc extrêmement économique si on voulait faire la même chose avec les micro pur on aurait besoin de 3700 tablettes de micro pur qui serait un investissement énorme c'est aussi un système extrêmement polyvalent on va pouvoir ici influencer la sphère de l'hygiène c'est à dire qu'on va pouvoir utiliser l'eau de javel non seulement pour traiter notre eau mais aussi pour par exemple laver nos salles de bain continuer de laver notre linge et ainsi de suite donc c'est un système qui va influencer plusieurs sphères et donc extrêmement intéressant pour nous dans une situation d'effondrement de la normalité c'est un système qui est aussi extrêmement répandu donc il va être facile à trouver et il a une valeur utilitaire extrêmement importante surtout dans une situation d'effondrement si on parle par exemple de la deuxième guerre mondiale en Europe les gens étaient à l'affût de l'eau de javel tout simplement parce qu'ils pouvaient faire des rôles extrêmement importants et polyvalents donc très important pour nous d'avoir de l'eau de javel à la maison puisque c'est un système polyvalent il va être beaucoup plus facile pour nous ici de faire une rotation l'eau de javel va perdre de sa puissance aux alentours des six à douze mois donc c'est bien de pouvoir faire une rotation ici par exemple si on se penche sur les micro pur ça va être beaucoup plus difficile pour nous de faire une rotation des micro pur que de l'eau de javel tout simplement parce que dans le doute je peux toujours l'utiliser pour nettoyer mon lavabo par exemple nettoyer les sols nettoyer la baignoire et les chiottes donc système polyvalent je vais pouvoir l'utiliser à l'intérieur du domicile pour influencer la sphère de l'hygiène hygiène extrêmement importante durant une situation d'effondrement de la normalité priorité numéro 1 nous ne voulons pas tomber malade c'est aussi simple que ça et au final c'est un système extrêmement fiable comme on l'a vu la croix rouge recommande ce produit pour le traitement de l'eau pendant et après une catastrophe mais c'est un système extrêmement fiable on me demande souvent oui mais c'est un système chimique une méthode chimique c'est dégueulasse je ne veux pas boire de l'eau de javel c'est vraiment mauvais pour la santé et ainsi de suite je vais rappeler ici que nous parlons d'une situation d'effondrement nous parlons d'une situation de survie ce n'est pas du jour le jour quand tout va bien c'est une situation extrême et pour moi personnellement je préfère ajouter deux gouttes d'eau de javel diluée dans un litre de flotte plutôt que de choper un virus et mourir trois jours après à cause d'une diarrhée ou de vomissement qui n'en finissent plus donc extrêmement important pour nous encore une fois dans une situation d'effondrement premièrement de ne pas tomber malade deuxièmement de s'hydrater et donc s'hydrater ça veut dire boire de l'eau potable et l'eau de javel va faire ce travail parfaitement c'est une méthode d'assainissement chimique qui est vraiment complète polyvalente fiable répandue économique et simple donc je recommande à tout le monde d'avoir quatre litres ou un litre au minimum d'eau de javel à la maison c'était safe